Alors il va se passer un truc super, que tout le monde va beaucoup apprécier au Franciange ou Larchalange 2022, c'est que le défilé va être ouvert par lui. Et quel est ce fier animal de 16 ans ? C'est Posilox. Oui, regardez, Posilox, il est chez son éleveur propriétaire Michel Darchi pour couler une paisible retraite. Enfin paisible, ça a l'air d'être un fougueux papy de 16 ans. Posilox, il a gagné deux fois le Franciange ou Larchalange. Il a fait ses adieux en étant deuxième dans le Franciange ou Larchalange 2019. Il avait alors 13 ans. C'est un cheval qui a nourri énormément d'émotions, évidemment, notamment pour Michel Darchi. C'est votre chouchou parce qu'on est à 10 minutes de déploiement du long danger. Expliquez-nous un petit peu. Ah bah oui, c'est notre meilleur cheval qu'on a eu. Et il nous a fait plaisir. Il a gagné deux enjouloirs, une autre fois deuxième. Donc c'est un super cheval pour nous. C'était un rêve éveillé parce que quand même, vous êtes un petit éleveur. Il n'y a surtout pas de honte à dire cela. Tout petit éleveur. À l'époque, vous aviez quoi ? Une ou deux juments. C'est votre prof élève ? J'avais une poulinière. Une seule ? Oui. Il nous a donné quatre poulains. Et puis, il n'y a que lui qui est sorti. Ils n'étaient pas très bons. Ils n'étaient pas très bons. Mais il a été à l'entraînement chez William. William Hennès, si tu veux bien venir. Il a été à l'entraînement. Mais c'est un sacré morceau en plus, ce Posilox. C'était un cheval quand même. Ce n'est pas un tendre, on va dire. Ah non. Lui, c'était un guerrier. C'était un vrai guerrier, un vrai dur. Il se transformait sur un hippodrome. Et comme on dit vraiment dans le dicton, plus c'est long, plus c'est bon avec lui. Et c'est pour ça que l'enjouloir challenge, c'était vraiment sa course où elle a été faite quasiment pour lui. Parce qu'il a dû la courir. Quand même, il a dû le courir cinq fois, je crois, l'enjouloir. C'est un vrai rock. C'est un vrai dur à cuire. Même là, à 16 ans, on voit bien, il est encore capable de trimballer tout le monde. C'est un vrai dur à cuire. Tes émotions, est-ce que tu te rappelles des émotions que tu as vécues, dont tu as profité lors de ces deux victoires ? On va parler de la première déjà. Je me rappelle très bien, tu étais vraiment hors de toi. C'était fabuleux la première fois qu'il a gagné l'enjouloir. Oui, parce que personne n'y croyait beaucoup à Posilox. Et tout le monde, je me rappelle, ça devait être Kikon, qui était archi-favori. Et je me rappelle dans l'émotion, j'avais dit, alors c'était qui le king ? Félicitations ! C'est qui le king ? C'est toi le king et c'est ton cheval. Parce que c'était vraiment un king. C'est plein d'émotions. Comme je disais tout à l'heure, gagner devant tant de monde, c'est quand même des moments très émouants. Et alors, il le gagne une fois. Et puis après, il disparaît un petit peu dans la nature. Je crois qu'il a été blessé. Un an se passe, deux ans se passent, trois ans se passent et Posilox revient. Comment est-il revenu à son niveau ? Parce que tout simplement, il a eu la maladie de beaucoup de chevaux d'obstacle, c'est-à-dire une tendinite. Et du coup, on l'a réparé. Et puis après, il fallait qu'il revienne à son meilleur niveau. Mais comme c'est des vrais durs, donc il est revenu à son meilleur niveau et il a regagné. Du coup, l'enjouloir challenge. À l'âge de 12 ans, la tendinite, c'était à gauche. Oui, c'est ça. La tendinite, ça se voit. C'est ce qu'on appelle la banane. Voilà, la grande maladie des chevaux. Il s'est réparé. Il est revenu à l'âge de 12 ans. Et enfin, à 13 ans, Michel, William, à 13 ans, un âge canonique. Il fait ses adieux. Toi, quand tu l'as préparé, parce que quand on amène un cheval comme ça aussi âgé, il n'y a pas un stress quand même, la peur que ça se passe mal. Ah bah si, si. Moi, j'ai le souvenir d'avoir connu Archibald, où sa dernière course, ça s'était mal passé, où il était tombé dans le grand cross de cran. Donc, j'avais surtout peur qu'il lui arrive quelque chose. Après, dans l'émotion, c'était dur d'être battu. Mais parce que j'aurais aimé qu'il reparte sur une victoire. Mais par contre, par contre, c'était fabuleux qu'il fasse le tour et qu'il finisse à l'arrivée. C'était effectivement génial et ses adieux étaient décidés avant et vous avez tenu le coup parce que quand on est deuxième de l'Anchou-Lor-Challange, ça donne envie de continuer. Mais en tout cas, Michel, c'est vous qui avez eu l'idée d'amener votre Posilox pour, de le ramener au fait au Lyon d'Angers pour ouvrir le défilé. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ah bah ça, ça nous fait plaisir. Bah puis pour les spectateurs, je suppose que ça va leur faire plaisir aussi. Attends. Donc voilà. Et puis lui, je crois qu'il va être fier de retrouver le Lyon d'Angers parce qu'en général, quand on l'emmenait aux courses, on voyait, il était fier pour le défilé avant, tout ça, quand il rentrait en piste. Donc là, je crois qu'il va refaire la même chose. Il va être content. Et puis le public adore ça. C'est très important. On l'a vu à Hauteuil. Et puis le public adore les vieux chevaux. Et il faut montrer aussi, parce qu'il y en a qui ne le croient pas forcément. Il faut montrer que le monde des courses, les gens des courses, les socioprofessionnels aiment leurs chevaux, les conservent le plus possible, dans toute mesure de leurs moyens. En tout cas, comme on voit bien ici, tous les retraités, ils sont là. On en prend soin. Il est en magnifique état. Donc pour nous, c'est une fierté de le montrer au public à 16 ans où on voit qu'il est encore en pleine peau, qu'on n'est pas tous des mauvais bougres pour les chevaux une fois qu'ils ont fini leur carrière. C'est toi et ton équipe qui va l'amener. Vous n'allez quand même pas le monter. Non, 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 non. On s'est posé la question, mais on ne voudrait pas. Il n'a jamais été remonté depuis sa deuxième place. Donc on va juste le présenter en main devant. devant le défilé. Puis c'est Michel, comme c'était son c'était son là d'attitré. Donc ça sera encore lui qui va faire le défilé devant les autres. Ce serait peut être plus prudent parce que vu comment il est, à mon avis, si on le remonte juste pour le jour J, il risque de mettre une pagaille sans nom dans le Franciens Joueur Challenge. C'est super sympa. Posilox sera la vedette du rond de présentation et du défilé quand il va donc présenter, ouvrir le défilé du Franciens Joueur Challenge 2022.